Salut tout le monde c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un décor absolument tout nouveau Aujourd'hui on va parler de voitures donc on se retrouve dans une voiture pour en parler Donc aujourd'hui on est le lundi 12 avril et Citroën vient de nous présenter une nouvelle voiture hyper intéressante et je voulais donc en parler avec vous en vidéo Il s'agit donc de la Citroën C5X qui nous a été présentée ce matin et elle est vraiment absolument exceptionnelle je trouve en termes de design C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler parce que c'est une voiture à mon avis qui va pas mal marcher et elle est hyper intéressante sur tous les points donc on va la décrire et je vais donner aussi mon avis sur cette voiture parce que vraiment je vais vous dire tout de suite même je l'adore Donc la voiture qui nous a été présentée ce matin c'est la C5X Donc la Citroën C5X qui a un mi-chemin entre une berline et un break est vraiment hyper intéressante au niveau du design Citroën bien sûr joue dans l'originalité comme d'habitude avec des points de caractéristiques un peu tirés de tous les segments automobiles On retrouve un peu de SUV, un peu de break, un peu de berline dans cette voiture C'est une voiture qu'on avait déjà pu entrevoir en 2016 via le concept C-Experience que Citroën nous avait présenté au mondial de l'automobile et vraiment on voit que ces deux voitures sont hyper proches au niveau du design donc certainement que la C5 Experience a fortement inspiré cette C5X Cette voiture extrêmement statutaire au niveau du design est assez impressionnante il faut se le dire et surtout orientée pour le marché asiatique et chinois en particulier Elle sera d'ailleurs fabriquée entièrement là-bas et c'est pas pour rien parce que cette voiture comme je dis est vraiment faite pour la Chine ça se voit Elle a un design très asiatique avec vraiment des formes assez impressionnantes quand même elle doit être très très longue donc vraiment très très curieux de la découvrir en vrai mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle va cartonner en Chine et Citroën la sort en Europe c'est qu'elle va sûrement aussi marcher très très bien surtout avec sa forme profilée comme ça vraiment j'adore on dirait un petit peu un break de chasse En termes de longueur elle fait 4m80 et de largeur 1m86 donc elle a quand même un assez bon gabarit et elle a en plus de ça des jantes de 19 pouces ce qui participe vraiment à lui donner un côté extrêmement statutaire au niveau du design on a un design qu'on connaît assez bien on le retrouve aussi sur la Citroën C4 que j'ai essayé aussi vous retrouvez laissé ici donc on a le style Citroën c'est à dire les chevrons, les phares divisés en deux niveaux avec ici une signature lumineuse qui a encore été affinée c'est assez intéressant de voir en bas on n'a plus le ski de protection qu'on retrouve quasiment sur tous les SUV urbains en ce moment et on a cette face avant qui tombe un peu qui est assez basse ça c'est intéressant de voir aussi on a aussi le capot qui est assez long énervuré comme sur la C5 Aircross mais sinon on a vraiment le design classique de chez Citroën actuel, rien de neuf à ce niveau là sur le côté maintenant de la voiture on a un design aussi intéressant dommage on n'a pas de poignée rétractable c'est un peu dommage pour l'aérodynamique surtout qu'elle a un design très très fluide on n'a rien de spécial à dire si ce n'est des plis de carrosserie assez marqués et on a aussi le petit insigne en fonction de la motorisation que vous allez prendre essence, hybride etc mais sinon rien de spécial d'autre à dire on a les jantes de 19 pouces qui proposent un design assez intéressant on n'a pas de barre de toit et on a un jonc chromé en haut sur la partie supérieure des vitres quant à l'arrière de la voiture maintenant c'est aussi hyper intéressant et ça dénote totalement de ce que fait Citroën actuellement on n'a pas une évolution de la C4 là c'est vraiment on repart de zéro c'est à dire qu'on a des nouveaux feux complètement inédits on a le design en chevron dans les feux aussi c'est peut-être des feux un tout petit peu disgracieux et un tout petit peu grand par rapport à la face arrière très très fast back de la voiture c'est un peu dommage on a la lunette arrière qui est très inclinée avec un béquet et une antenne requin assez intéressante en bas on n'a pas de fausses sorties d'échappement on a juste deux petits morceaux de chrome on ne peut pas dire que c'est des copies de faux échappements mais voilà on a les catajops qui sont intégrés et la plaque d'immatriculation qui se situe au milieu de la malle arrière on aurait peut-être aimé qu'elle se situe en bas justement pour libérer un peu le design parce que l'arrière est un tout petit peu chargé je trouve mais franchement avec les vitres un peu surteintées comme ça et tout c'est vraiment une excellente proposition de Citroën pour cette C5X franchement j'adore énormément ce design elle est très réussie et elle est un peu rehaussée par rapport à un break ou même à un break de chasse carrément cette berline est un tout petit peu rehaussée donc c'est assez intéressant de voir aussi le placement mi SUV mi berline mi break etc Citroën est un peu tout mélangé et c'est vraiment du pur Citroën cette voiture franchement c'est plutôt réussi esthétiquement au niveau de l'intérieur maintenant rien de spécial à dire on est dans un intérieur qui ne révolutionne rien du tout c'est à dire qu'on a l'instrumentation avec un écran de 5 pouces qui est de série on a aussi un écran principal de 12 pouces sur la version haut de gamme et de 10 pouces sur les versions d'entrée de gamme je ne sais pas si c'est sur les premières finitions on aura un écran mais de ce que j'ai vu l'écran sera un tout petit peu plus petit quand même sinon rien d'autre de spécial à dire on a l'affichage tête haute qui a été inauguré sur la DS4 et la 308 de 21 pouces projeté à 4 mètres de distance devant la voiture en réalité augmentée donc ça c'est plutôt cool on a une console flottante de très très beau matériau moussé complètement sur les portes franchement c'est plutôt stylé avec un chemin de LED au niveau de la console centrale et du tableau de bord la console centrale fait aussi un peu le vide c'est beaucoup plus aéré parce qu'on n'a pas de boîte manuelle sur cette voiture qui sera proposée on en parlera un peu plus tard dans la motorisation donc c'est pour ça que la console centrale sera vraiment avec le même design sur toutes les finitions comme on n'a pas de boîte manuelle ça libère vraiment pas mal d'espace franchement c'est pas mal équipé elle proposera en plus les mises à jour à distance on aura un assistant vocal alors je crois que le nouveau système PSA d'ailleurs qui équipera cette voiture est basé sur Android Automotive donc l'assistant vocal on espère que ce sera du Google Assistant comme sur le Volvo et Podestar 2 qui l'équipe ça franchement c'est génial comme système mais donc si PSA nous propose Google Assistant ça sera franchement top parce que les assistants vocaux inclus dans les voitures que les marques essayent de mettre en place sont vraiment souvent pas fameux concernant le coffre maintenant d'une capacité de 545 litres donc qui est franchement très très grand on voit vraiment qu'il est franchement très très bien fini il n'a pas été négligé comme sur certaines voitures on a des rails en aluminium on a une très belle finition franchement on a de très très belles finitions de très très beaux équipements franchement c'est très très prometteur pour cette voiture au niveau des motorisations maintenant on a plusieurs choses intéressantes et de la déception aussi on a de l'essence et de l'hybride rechargeable pour le moment uniquement on n'a pas du tout de diesel c'est à dire que cette voiture n'existera pas en diesel pourtant elle a des vocations un peu routières donc ça peut être dommage pour certains moi perso je suis pour du coup essence et hybride de 225 chevaux avec le PureTech 180 et un bloc électrique de 110 chevaux c'est le bloc qu'on connait très très bien puisque le bloc hybride rechargeable on l'a sur la DS4 et la nouvelle 308 tout cela est associé à une batterie d'environ 13 kWh il n'y a rien d'officiel encore maintenant mais ce sera certainement ça je ne vois pas pourquoi PSA aurait développé un système propre à cette nouvelle C5X donc ce sera le même que sur le reste du groupe PSA enfin je dis PSA mais c'est Stellantis maintenant même donc c'est un bloc qu'on connait très bien concernant l'électrification elle est possible sur cette voiture puisqu'elle utilise la même plateforme que DS4 et 308 c'est à dire l'EMP2 en version 3 et l'EMP2 en version 3 permet bien l'électrification c'est une plateforme qui permet d'être multi énergie, multi motorisation donc on peut la proposer en électrique pour l'instant on n'en a pas pour l'instant ça n'a pas été annoncé c'est comme un peu la 308 qui n'avait pas été annoncé en électrique pourtant il me semble qu'elle va bien sortir en électrique si je ne dis pas de bêtises donc franchement dommageable pour le moment même si on sait que PSA va sûrement changer d'avis parce que c'est une voiture qui aura une durée de vie de plusieurs années, 4-5 ans même ce sera intéressant de voir si cette C5X proposera une version électrique parce que franchement moi je suis très très curieux de découvrir ça et si vous trouvez nous l'ont déjà fait avec la C4 qui existe en IC4 et en C4 classique donc franchement pourquoi pas une version électrique moi franchement j'adorerais parce que l'hybride rechargeable je ne suis pas vraiment fan même si ça correspond à énormément de gens c'est une technologie assez intéressante quand même mais moi je ne suis pas extrêmement fan donc à essayer bien évidemment je vous proposerai bien sûr lorsque la voiture sera disponible en concessant une vidéo essai, présentation etc. complète de la voiture comme j'ai l'habitude d'en faire vous retrouvez ma playlist essai ici en haut à gauche donc je vous proposerai ça je suis très très curieux de la découvrir parce que j'adore vraiment son design je redote un peu mais franchement elle va cartonner à voir bien sûr comment elle rendra à l'extérieur parce que là elle a été présentée en studio mais franchement moi j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va marcher énormément donc pour conclure un peu maintenant la commercialisation interviendra fin 2021 début 2022 si PSA prend du retard avec le Covid et la pénurie du puce on sait que les nouvelles Peugeot 308 ne sortent plus d'usine actuellement donc à voir s'il y aura des retards mais il faut compter 2022 l'arrivée en concession donc c'est l'année prochaine on a encore le temps mais franchement déjà curieux de découvrir les essais Rooche elle doit être très très confortable parce que aussi petit point elle a le système Advanced Comfort et les suspensions à butée hydraulique ça c'est un petit point que j'ai oublié donc au niveau confort ça sera du Citroën c'est à dire très très confortable et comme elle est un peu elle est un peu inspirée de la Citroën XM etc avec le design Citroën veut revenir un peu en arrière donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo qui sort un peu du cadre actuel là maintenant on est à l'extérieur il va commencer à faire beau vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle C5X en commentaire n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le commentaire le like etc vous connaissez c'était Max BLD et je vous dis à la prochaine salut ciao pour les les